Quand t'as des exposants, t'as un nombre, admettons 2, ça c'est le nombre, et puis tu vas avoir un exposant, admettons un 3, le 3 c'est ton exposant. Puis le 3, lui, il va t'indiquer le nombre de fois que tu vas multiplier ton nombre. Fait que, si admettons c'est 2 à la 3, ton 2, il va être répété 3 fois. Fait que 2 à la 3, ça va être 2 fois 2 fois 2. Et puis, si tu multiplies 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. Fait que ta réponse, ça va être 8. Cette réponse-là, on appelle ça la puissance. Admettons qu'on en ferait un autre. Admettons que t'aurais 3 à la 4. Fait que ton 3, il va être répété combien de fois? C'est ça, 4 fois. Fait que 3 à la 4, ça va dire 3 fois 3, fois 3, fois 3. Ta réponse, ça va être la puissance. Fait que, de façon facile de faire, pas facile, mais plus simple, 3 fois 3, ça fait 9. Puis, 3 fois 3 ici, ça fait 9. Puis, 9 fois 9, ça fait 81. Ça veut dire que 3 à la 4, c'est 3 fois 3, fois 3, fois 3, égale 81. Admettons qu'on en ferait un autre. Admettons 4 à la 3. Fait que ça veut dire que tu prends ton 4, puis tu vas le multiplier par lui-même. Combien de fois? 3. 1, 2, 3 fois. Fait que 4 fois 4, ça fait... 16. Puis, 16 fois 4, ça fait... Hum, là, c'est plus difficile. On va peut-être faire ça de même. 4 fois 6, ça fait 24. 4 fois 1, ça fait 4. Plus ta retenue de 2, ça fait 6. Ça veut dire 16 fois 4, ça fait 64. Puis, ça se peut que tu en bois, mettons, comme, mettons, 10 à la 4, mettons. 10 fois 10 fois 10 fois 10. C'est encore plus simple. Tu as juste à compter tes zéros. Tu as 4 zéros. Unité, dizaine, centaine. Je ne sais pas si tu ne le vois pas, là. Unité, dizaine, centaine. Un quatrième zéro, je suis dans les unités de 1000. 10 fois 10, ça fait 100. Fois 10, ça fait 1000. Fois 10, ça fait 10 000. Donc, 10 000, c'est ta puissance de 10 à la 4.